L'association d'insertion professionnelle Récup-Tri, qui existe depuis 30 ans, évolue. Si la ressourcerie a été transférée à Liévin depuis un peu plus d'un an, sur le site d'Exunet, la plateforme de déchets industriels s'est agrandie. 10 000 m² sont désormais consacrés à la collecte, tri et valorisation des déchets. Mais pas que, puisque dernièrement a été inauguré Brico-Récup, où l'on retrouve des matériaux et outils de seconde main. On a choisi de créer ce site entièrement dédié aux matériaux de réemploi et de seconde vie, parce que déjà c'est manquant sur le territoire. Aujourd'hui, si vous voulez acheter du carrelage, vous voulez acheter un évier, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de vente entre particuliers. Par contre, vous ne pouvez pas forcément venir en boutique, voir le produit, et faire votre sélection, comme dans un magasin classique. Dans les bennes de déchets, on peut récupérer des plaques d'un mètre sur un mètre, par exemple, de laine de verre. Effectivement, à l'unité, ça ne se vendrait pas. Donc le but du jeu pour nous, c'est de stocker un peu de matière, de mettre ça en place, le nettoyer, le préparer, pour que ça devienne intéressant pour le particulier, ou même pour le professionnel, du grillage, des outils de jardin, des planches de contreplaqué. Ici, maintenant, vous pourrez le trouver, en venant simplement durant nos horaires d'ouverture. La récupérie ne manque vraiment pas d'initiative. En face de Brico-Récup, un jardin pédagogique vient d'être installé afin de sensibiliser le public à l'environnement. Et un autre projet est aussi à l'étude. On a choisi d'installer un jardin pour l'objectif pédagogique. Le but, c'est vraiment de sensibiliser notre public au fait de pouvoir développer un potager, pouvoir faire ça chez soi, de leur montrer que c'est possible. Avec pas grand-chose, aujourd'hui, on peut faire un petit bout de terrain, on peut planter des tomates, on peut planter quelques arbres fruitiers, et avoir ça chez soi et pouvoir se nourrir. On a également à planter des ruches, parce que pour nous, c'est aussi une sensibilisation à l'environnement, que de prôner à l'installation de ruches chez soi. C'est pas compliqué, on sait le faire sur un site industriel, avec des bennes et des tonnes et des tonnes de déchets ici. Ça prouve bien que vous pouvez le faire chez vous. On aimerait bien développer un projet de friperie, donc ouvrir un magasin aussi entièrement dédié aux vêtements. Si l'une des communes, pourquoi pas, est intéressée, on cherchera à développer. On commence à se renseigner, pourquoi pas, deuxième semestre 2023, début 2024. Ce sont les prochains projets, on veut vraiment développer des ressourceries par typologie de matière. En attendant, Bricorucube vous attend à Aix-Noulette, sans oublier la ressourcerie de Liévin. Aujourd'hui, nous sommes ouverts tous les vendredis, de 10h à midi et de 13h à 17h. Pour l'instant, ce n'est que les vendredis, on espère bien que si le succès est au rendez-vous, on pourra ouvrir bien plus. De l'autre côté à Liévin, nous sommes situés 4 rue Rudolf Diesel et nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 10h à 17h en non-stop. Sachant que dans les deux cas, vous trouverez des petits prix, une accessibilité à des matières que peut-être on ne peut pas se permettre d'acheter en dehors. Et vous allez forcément avoir des jolies choses et on trouve toujours quelque chose chez nous. Pour plus d'informations, 03 21 28 46 08. Merci. Merci. Merci.